Je commencerai par une définition simple. J'entendrai ici par crise une situation qui marque une rupture dans le cours normal des choses. Cette situation peut résulter d'un événement déclencheur, une attaque terroriste, une tempête, un incendie dans une usine chimique, mais cela ne suffit pas à faire crise. Celle-ci résulte d'abord d'un travail de qualification d'une situation qui présente un risque de perturbation pour des organisations, soit qu'elle remette en cause leur rôle et leur capacité à agir, soit qu'elle présente un risque pour les valeurs que ces organisations incarnent ou défendent. C'est bien la déclaration de crise qui marque la rupture avec le fonctionnement ordinaire des organisations et qui rend possible l'adoption de mesures extraordinaires. Dire cela conduit donc à s'intéresser au processus de qualification d'une situation comme faisant crise. Or, comme l'a rappelé Janet Reutemann dans son ouvrage Anti-Crisis, le fait de qualifier une situation de crise ne va pas de soi, produit des effets en rendant possible certaines actions et ouvre un champ à la critique. Il y a des situations, elles sont nombreuses, dans lesquelles cette qualification est inscrite dans des routines et des procédures. Elle conduit alors au déclenchement d'un dispositif dédié, je pense par exemple au dispositif ORSEC, pour organisation de la réponse de sécurité civile. C'est le cas lors de l'incendie de Lubrizol, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019. Le préfet n'hésite pas, devant un incendie majeur, à activer son COD, centre opérationnel départemental, puis un plan particulier d'intervention. La qualification de crise ici va de soi, tant en raison de l'ampleur de l'événement et le risque que l'incendie s'étend aux usines et habitations voisines et provoque une catastrophe humaine et environnementale majeure, que parce qu'il s'agit de coordonner un grand nombre d'intervenants sur le terrain, ce que permet justement le dispositif ORSEC. Toutefois, il peut arriver que la déclaration d'un état de crise tienne autant à l'événement déclencheur qu'au fait d'avoir sous-estimé son importance jusqu'au moment où il est trop tard. François de Dieu, dans son étude de la tempête de 1999, a forgé le concept de risque scélérat pour décrire des situations dans lesquelles un événement menaçant est jugé familier, en raison par exemple du fait qu'il se reproduit régulièrement sans conduire à des dégâts majeurs, comme c'est le cas des tempêtes hivernales sur la façade atlantique, qui conduisent à sous-estimer, en 1999, la violence inédite des tempêtes lothards et marins. Dans le cas de la pandémie de Covid-19, on retrouve le même phénomène. Nombre d'experts considèrent jusqu'à début mars 2020 que le nouveau virus apparu en Chine n'est que la énième manifestation de ces alertes épidémiques qui surviennent tous les ans sans jamais se réaliser, du moins sur le sol métropolitain. Du coup, lorsque l'événement prend corps et s'avère grave, il prend les acteurs par surprise et, faute d'avoir eu le temps de l'anticiper, les conduit à déclarer la crise. Enfin, il y a des situations où cette qualification de crise ne va tout simplement pas de soi. Dans son ouvrage, Reutmann revient sur la crise financière de 2008 et montre comment le langage de la crise qu'utilisent les autorités américaines sert d'abord à en imputer la responsabilité à un processus de dérégulation financière afin de justifier une reprise en main des pratiques bancaires par les autorités fédérales, masquant au passage de nombreuses autres dimensions de cette crise. La pandémie de Covid-19 offre un autre cas tout à fait intéressant. D'emblée, le ministère de la Santé se saisit de l'alerte en provenance de Chine. De son côté, le ministère de l'Intérieur ne juge pas les situations suffisamment critiques pour justifier son intervention, tandis que le président de la République et le Premier ministre ne souhaitent pas mobiliser la sécurité civile dans la gestion de cette alerte et ont perdu toute confiance en celle-ci depuis la tempête Irma de 2017. Cela conduit à ce que l'alerte soit d'abord gérée au ministère de la Santé. Et c'est sur la base d'une définition de la crise comme étant de nature sanitaire, menaçant l'ensemble du système hospitalier et par conséquent l'ensemble du système de santé, que le président de la République déclare le 12 mars que la France est en guerre, conduisant à la décision de confiner l'ensemble du pays le 17 mars. Ces deux exemples viennent donc souligner le fait que déclarer une crise n'est pas dissociable d'une caractérisation de sa nature, une crise de quoi ? De cette cause, qu'est-ce qui conduit à la crise ? Et de ses effets, qu'est-ce qui est en crise ? Elle est également un jugement sur la normalité, soit qu'il s'agisse de déterminer ce qui a été perdu depuis la survenue de la crise, soit ce vers quoi l'on aspire à retourner une fois la crise achevée. Ces exemples illustrent surtout le fait que déclarer la crise, la nommer, la qualifier, sont des actes de pouvoir. Même dans des situations apparemment simples comme l'accident de l'ubrisole, le fait de s'appuyer sur l'expertise des personnes réunies en COD, notamment les sapeurs-pompiers, conduit à qualifier l'accident thermique et non de rejet de substances toxiques. C'est cette qualification qui guide ensuite l'action du préfet et le conduit à écarter l'hypothèse d'un risque pour la population lié à l'exposition à des substances toxiques dans les jours qui suivent l'incendie. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l'imposition d'une définition sanitaire au départ par le ministère de la Santé et le Conseil scientifique produit un puissant effet de cadrage dont très vite Emmanuel Macron va chercher à s'extraire en prenant en considération les dimensions économiques et sociales pour redéfinir les termes de la crise. C'est ce qui le conduit à décider la réouverture des écoles début mai. La qualification de crise détermine donc la nature, les causes et les effets de celle-ci. Elle met en avant également certaines propriétés, mais en masse que d'autres. Elle définit enfin des modalités de gestion en conduisant à la mise en place un dispositif dédié dont on attend qu'il aide le décideur à prendre les bonnes décisions. Lorsqu'il s'agit d'une situation qui a été planifiée, ces modalités sont prévues à l'avance et leur activation, comme ce fut le cas à Lubrizol, est donc quasi-automatique. Cela dit, comme l'ont relevé ensuite les rapports d'enquête consacrés à cet accident, le préfet fait aussi le choix de ne pas activer toutes les instances à ses dispositions, et notamment la mission d'appui en situation de crise, ce qui n'est pas neutre dans son refus de prendre en considération d'éventuels effets sanitaires à long terme. Mais la situation peut parfois être d'une ampleur telle qu'elle conduit les acteurs à mettre de côté les plans prévus dans le cadre du dispositif hors sec pour inventer d'autres formes de coordination, comme ce fut le cas en Charente-Maritime après le passage des deux tempêtes en décembre 1999. Enfin, l'autorité peut décider de ne pas s'appuyer sur les dispositifs prévus et de composer sa propre instance d'expertise, c'est le cas d'Emmanuel Macron, lorsqu'il se dote d'un conseil scientifique. Puis, lorsque la CIC, Cellule interministérielle de crise, est activée le 17 mars, les cabinets du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur entreprennent immédiatement de la réorganiser en introduisant de nouvelles cellules qui n'avaient pas été prévues dans la circulaire de 2019 qui organise la gestion de crises majeures en France. Bref, ces exemples démontrent que la survenue d'une crise justifie la mise en place d'une organisation spécifique qui entend marquer le caractère exceptionnel de la situation et le fait que cette situation réclame des mesures d'urgence, mais qui exprime aussi le souci des autorités de continuer à afficher leur centralité dans la gestion de la crise. Pourtant, la crise et sa gestion ne s'arrêtent pas là. Et comme le démontrent les exemples de la tempête de 99, de l'Ubrizol et plus encore de la pandémie de Covid-19, la crise peut s'étendre dans le temps et évoluer. C'est un point essentiel qui a déjà été mis en avant par Patrick Lagadec et Claude Gilbert dans leurs travaux. Une situation de crise ne cesse de se transformer, de déborder, de s'étendre, de se recomposer. Cela tient à la fois aux caractéristiques de l'événement déclencheur, qui demeure rarement contenu à des effets directs et immédiats, mais qui produisent des effets en cascade, mais également à la manière dont cet événement est pris en charge, autrement dit, aux décisions de gestion de crise. Dans le cas de la tempête de 99, le vent détruit des forêts, qui obstruent les routes, coupent les lignes électriques, interrompent les communications. Les autorités n'ont au départ qu'une vision très incomplète de la situation. Au fur et à mesure que les informations leur remontent, elles prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe et des problèmes urgents à régler. Pourtant, comme le montre de Dieu, les choix qui sont faits par le préfet ne sont pas dictés uniquement par des priorités qui s'imposeraient à lui, mais également par le souci de venir en aide en priorité à des élus avec lesquels il entretient des relations étroites, mais dont les territoires n'ont pas forcément été les plus touchés. Du coup, d'autres territoires devront attendre plus longtemps et subir les effets d'une intervention plus tardive. S'agissant de l'accident de Lubrizol, la qualification de la crise comme relevant d'un accident thermique conduit donc, comme je l'ai dit, à écarter l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations, du moins un risque à long terme, puisque les mesures prises visent surtout à s'assurer qu'il n'y a pas eu d'intoxication grave et immédiate durant ou juste après l'incendie. Or, cette mise à l'écart de risque à long terme conduit très vite des riverains, des élus, des médecins, des associations à s'inquiéter de possibles effets pour leur santé et du coup à transformer ce qui était au départ une crise liée à un accident industriel en une crise sanitaire et politique. Enfin, si l'on considère la pandémie de Covid-19 comme faisant crise, il importe à la fois de considérer le virus mais également la décision de confiner. Car si le virus présente de très nombreuses incertitudes qui justifient que l'on soit inquiète de ses effets et que l'on prenne des mesures en urgence, la décision de confiner plonge également l'ensemble du pays et des services de l'État dans une situation inédite. D'autant, comme je l'ai déjà indiqué, que les dispositifs mis en place ne correspondent pas à ce qui avait été planifié, jetant le trouble dans les ministères et les organisations publiques. Et c'est bien cette décision de confiner qui conduit à ce qu'une crise sanitaire se transforme en une crise économique et sociale. La crise, donc, n'est jamais dissociable des mesures prises pour la contenir, lesquelles contribuent à sa transformation et son évolution. Ces trois exemples viennent enfin, et ce sera mon dernier point, à souligner un décalage récurrent que l'on observe entre la préparation à la gestion de crise et la gestion effective des crises. Autrement dit, entre la manière dont la crise est pensée dans des dispositifs qui entendent préparer les organisations à la survenue d'événements extraordinaires et la manière dont ces organisations affrontent effectivement ces événements lorsqu'ils se réalisent. Un tel décalage est normal. Les situations de crise présentent toujours des traits singuliers qui appellent les organisations à ajuster leurs réponses, à s'adapter, voire à improviser. Il ne s'agit donc pas de considérer ce décalage comme anormal. En revanche, je voudrais insister sur le fait que ce décalage est construit d'emblée dans les instruments de préparation. Je pense ici notamment aux plans et aux exercices de gestion de crise qui projettent une vision ordonnée de la crise. Ces instruments construisent une représentation dans laquelle les rôles des différents participants sont clairement définis en amont, une représentation dans laquelle tout le monde respecte les voies officielles de communication et des décisions, une vision dans laquelle les arrangements existants ne sont pas remis en question mais au contraire se prolongent dans une situation extraordinaire. Or, cette vision ordonnée méconnaît les caractéristiques de ce qui fait une crise et alimente la confusion parmi les acteurs lorsque la crise survient effectivement. J'ai déjà insisté sur le caractère complexe, dynamique, évolutif de la situation de crise en m'appuyant sur la GADEC et Gilbert. Je voudrais ici citer deux autres auteurs en complément. Tout d'abord, comme l'a montré Michel Dobry, une crise conduit à une désectorisation de l'action publique, autrement dit un effacement ou un brouillage des frontières entre les organisations voire leur contestation. Lorsque le ministère de la Santé s'approprie la crise liée à la pandémie de Covid-19, il sort clairement de son rôle pour empiéter sur le domaine du ministère de l'Intérieur. Puis, lorsque ces derniers entrent dans le jeu, les relations seront tendues entre eux, tant au niveau national qu'au niveau local avec les nombreux conflits que l'on connaît entre les préfectures et les agences régionales de santé. Ces conflits et la difficulté pour les acteurs de comprendre où et comment se prennent les décisions font partie de la crise. On retrouve les tensions identiques car l'ubrisole entre les services de santé de l'environnement de la préfecture. Les rôles des uns et des autres ne sont plus aussi clairement établis, conduisant à nouveau à des luttes de frontières. La description par deux dieux de l'intervention des services de secours en Charente-Maritime en 1999 regorge également d'exemples de tension et recomposition. Ensuite, et c'est lié, notre auteur, Karl Weich, a souligné que la crise repose toujours sur une perte de sens. La situation échappe, du moins initialement, aux catégories d'entendement et d'action des acteurs lesquels perdent leur repère dans un monde qui ne fait plus sens. Il leur faut alors redonner du sens à la situation, ce qui nécessite à la fois un travail cognitif mais également politique. La qualification de la situation ne va pas immédiatement de soi et d'ailleurs cela l'identification des moyens à mettre en œuvre. Elle nécessite un travail organisationnel pour parvenir à retrouver des prises sur une situation complexe et incertaine. Un travail organisationnel qui peut être source de conflits comme on l'a vu avec Michel Dobré. Autrement dit, la préparation à l'ajustion de la crise tente à promouvoir une vision ordonnée de la crise qui n'intègre pas ces caractéristiques. Mais alors pourquoi ? Pourquoi n'apprêtons pas des crises passées ? Non pas pour mieux ajuster les dispositifs à un plus grand nombre de cas de figure mais tout simplement pour se préparer à des situations qui sont par définition fluides, échappant aux formes traditionnelles de contrôle et nécessitant de faire appel à d'autres modalités de coordination et de coopération pour agir dans des situations complexes, incertaines et dynamiques. La réponse tient en un mot la singularité. Lorsqu'une crise survient et met à mal les dispositifs prévus pour y faire face, plutôt que de repenser ceci et de risquer des conflits politiques majeurs entre organisations, il est plus facile de déclarer que la situation était inédite, hors normes, totalement extraordinaire, imprévisible, bref, trop singulière pour que l'on en tire des leçons. Or, ce que montre l'étude de crise et de leur gestion, c'est qu'au-delà des caractéristiques qui les rendent à chaque fois uniques, elles partagent des traits. Par conséquent, c'est en mettant les crises et leur gestion en série, en établissant leur comparabilité, que l'on pourra avancer dans une production cumulative de connaissances qui doit nous permettre de mieux préparer les crises à venir. Non pas en cherchant à les faire rentrer absolument dans des catégories, dans des dispositifs et des instruments, mais au contraire, en s'interrogeant sur les conditions qui rendent possible la coordination et la coopération en situation de crise. Je vous remercie pour votre attention. Merci.